Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer. Écoutez bien ce qui va suivre, c'est incroyable. Non, ça ne se passe pas en Russie, mais bien en France. Emmanuel Macron convoque des journalistes français pour leur expliquer ce qu'ils doivent dire à la presse concernant la réforme des retraites. Deux jours avant la journée d'action, c'était mardi, la communication de l'Elysée organise une petite rencontre dont elle a le secret, c'est-à-dire un déjeuner avec le président et dix éditorialistes de la presse parisienne convoqués à peine 24 heures avant. Une rencontre en toute discrétion, alors on y trouve Guillaume Tabard du Figaro, Dominique Seux de France Inter et des Echos, Françoise Fressos du Monde ou encore Nathalie Saint-Cricq de France Télévisions. L'objectif de l'Elysée, c'est qu'Emmanuel Macron distille la bonne parole, donne lui-même les éléments de langage aux dix journalistes les plus influents de la presse parisienne, afin que la parole présidentielle infuse dans l'opinion et pourquoi pas l'influence. Mais il y a une condition de taille à ce déjeuner. Les journalistes ne doivent pas dire qu'ils ont vu Emmanuel Macron et donc ne peuvent pas le citer.